Bonjour, le 4 février chaque année, nous célébrons la journée mondiale contre le cancer et je trouve qu'il n'y a pas grand chose en fait à célébrer malheureusement. Le cancer continue à rester l'une des principales causes de décès à travers le monde. En 2020, le World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, estimait qu'il y avait à peu près 19,3 nouveaux cas de cancer dans le monde et à peu près 10 millions de décès de cancer. Donc en fait le cancer reste des maladies qui tuent le plus malheureusement à travers le monde et ce malgré les quantités astronomiques d'argent qui ont été investies dans la recherche sur le cancer depuis des années. En 1937 était créé le National Cancer Institute. En 71, on sait que Nixon a créé la fameuse loi War on Cancer Act, le titre exact de de cette loi, enfin c'est le National Cancer Act qui a ouvert la porte à des financements considérables d'argent fédéral sur la recherche pour le cancer. Et puis pas très très longtemps, il y a Joe Biden qui a fait son Cancer Moonshot Initiative. Aussi encore beaucoup, beaucoup d'argent nouveau dépensé pour la recherche pour le cancer. Et pourtant, on a les chiffres, les chiffres peu reluisants que je viens de vous partager et l'est estimé d'après les statistiques du American Cancer Society que le nombre de cancers devrait malheureusement encore doubler d'ici 2030. Alors on peut se demander pourquoi, pourquoi avec tout cet argent dépensé, eh bien il n'y a pas de meilleur résultat. Eh bien c'est très probablement, malheureusement que les chercheurs n'ont pas cherché au bon endroit tout simplement. Alors il y a eu un chercheur qui a osé regarder le cancer un petit peu différemment, Mirko Beljanski, comme l'avait écrit Michel Kagan dans un bulletin d'information qu'elle avait écrit pour Health Science Institute et cette même alerte. Le docteur Mirko Beljanski a posé un regard nouveau comme personne ne l'avait jamais fait auparavant sur le cancer. Il a étudié des substances cancérogènes, c'est-à-dire des substances qui stimulent les cellules cancéreuses sans toucher les cellules saines. Et il a essayé de changer la façon dont nous traitons les gens avec le cancer. Et c'était il y a plus de 20 ans. Et malheureusement, le grand public n'a toujours pas compris l'importance et la valeur de cette recherche. Ce n'est pas le cas dans le cadre de la Fondation Beljanski, évidemment, qui est une organisation à but non lucratif créée depuis 1999, où nous nous spécialisons dans la recherche sur le cancer avec les plantes d'être ouvertes par le docteur Mirko Beljanski. Et depuis 1999, nous avons établi un certain nombre de partenariats avec les plus grandes universités américaines pour étudier différents types de cancers. Et maintenant, toutes les recherches que nous avons faites ont toujours débouché sur des publications dans des journaux à comité de lecture. Elles sont toutes disponibles sur le site de la Fondation. Et maintenant, nous nous concentrons sur un programme de recherche sur les cellules souches du cancer du sein. Nous avons eu déjà précédemment des résultats tout à fait positifs qui ont d'ailleurs été publiés sur le cancer des ovaires et sur le cancer du pancréas. Et là, nous avons lancé une grande initiative sur les cellules souches du cancer du sein parce que le cancer du sein est le premier cancer féminin. Alors bon, avec les produits Beljanski, ce n'est jamais spécifique d'un organe ou du sexe. Donc, nous aurons fini et heureusement obtenu une belle publication sur les cellules souches du cancer du sein. Eh bien, nous nous concentrerons sur les cellules souches du cancer de la prostate. Voilà. Mais malheureusement, bon, pour arriver à ça, nous avons besoin de financement. La Fondation Beljanski, parce qu'elle travaille avec des produits naturels, ne reçoit aucun financement institutionnel. Donc, vraiment, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre support. Et d'avance, je vous en remercie. Merci. Merci. Merci.